Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les coulisses de l'émission « N'oubliez pas les paroles », animée par Nagui, avec un focus sur Magali Ripoll, la talentueuse choriste et musicienne qui fait partie intégrante du show depuis 2007. Elle lève le voile sur ses relations avec le célèbre présentateur. Restez avec nous pour tous les détails croustillants. Magali Ripoll est une figure familière pour les fans de « N'oubliez pas les paroles ». Aux côtés de Nagui depuis de nombreuses années, elle forme un duo incontournable dans l'émission. Récemment, elle s'est exprimée dans une interview avec West France, offrant un aperçu rare de sa relation avec Nagui en dehors des projecteurs. Dans l'interview, Magali Ripoll décrit leur lien comme une « grande amitié professionnelle ». Elle souligne l'importance de leur collaboration, affirmant qu'ils ne se seraient probablement pas rencontrés s'ils n'avaient pas travaillé ensemble. Elle loue les qualités de Nagui en tant que professionnelle, mentionnant son lâcher-prise, son sens de l'humour et son exigence. Nagui, de son côté, n'a que des éloges pour Magali, la qualifiant de « complètement barge » et révélant qu'elle est encore plus excentrique en dehors des caméras. Il apprécie son côté décalé qui s'accorde parfaitement avec son style. Magali Ripoll est une artiste polyvalente qui brille à la fois à la télévision, à la radio et sur scène. Elle évoque également ses projets futurs, notamment des concepts d'émissions musicales qu'elle a en tête. Une carrière prometteuse qui pourrait éventuellement la conduire à prendre les rênes de « n'oubliez pas les paroles », si l'opportunité se présente. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'univers de Magali Ripoll et sa relation avec Nagui, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes sur vos personnalités préférées. Merci de nous avoir rejoints, et à très bientôt pour de nouvelles révélations passionnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada